Bienvenue sur TV Rock Live Cette musique métal, elle existe aujourd'hui essentiellement grâce à internet Elle n'existe pas grâce à vous Parce que vous faites tout ce que vous pouvez pour ne pas les aider Alors qu'aujourd'hui, ces musiciens sont parmi les plus créatifs de la sphère musicale en France et dans le monde Alors j'allais dire peut-être le jour où je suis né, mais là ce serait mentir Deux, trois étapes D'abord les Beatles, même si ça n'est pas un groupe de métal, quoique Et puis après l'arrivée de Led Zeppelin qui reste pour moi la référence de choix Et je n'ai jamais quitté l'univers métal Et j'ai continué à écouter, je continue à écouter aujourd'hui A la fois tous ces vieux groupes de grands crus Et en même temps tous les groupes les plus récents Qui sont en plus aujourd'hui extraordinairement créatifs J'ai surtout permis à ce qu'ils prennent conscience qu'il y avait une vraie difficulté C'est-à-dire que ça a été une révélation pour beaucoup de mes amis élus De se rendre compte que finalement une musique qui mérite le respect Est autant ou diffamée ou méprisée ou même oubliée Ils se sont dit, mais c'est vrai finalement Voilà tout un public, toute une musique, tout un univers Qu'on a mis de côté parce que personne ne s'y a intéressé Et donc j'ai tiré rappel Alors j'avais effectivement illustré mon opposition au texte J'étais et je suis toujours d'ailleurs Très fortement opposé au texte adopi Même s'il posait de vrais problèmes Parce qu'il y a aujourd'hui une vraie réflexion A savoir comment les musiciens peuvent aujourd'hui vivre du travail qu'ils ont Et donc quand je suis intervenu sur cette question adopi et métal Il me semblait que les deux sujets étaient intimement liés Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'artistes, beaucoup de groupes Qui sont connus par internet Qui ne le seraient pas forcément S'il n'y avait pas ce nouveau média important Je voudrais remercier Jean-Marc Ayrault Qui préside mon groupe De m'avoir permis dans le cadre des questions d'actualité Donc très regardé De poser la question pour plusieurs raisons Le Hellfest est évidemment un des plus grands festivals européens Et le plus grand festival de métal en France Et deuxièmement, les attaques de Christine Boutin De Philippe de Villiers et d'autres Et d'autres Sont des attaques qui en termes de démocratie sont intolérables Si on laisse autoriser de telles interdictions éventuelles On met à mal la création dans ce pays On met à mal la république On met à mal la démocratie Donc au-delà de la défense de la musique que j'aime Il s'agit bien de défendre la diversité culturelle dans ce pays J'aime la France Donc j'ai envie de dire non Mais je pense qu'il fallait tuer tout de suite le danger dans l'œuf Parce que si on laissait faire Si on laisse faire, le danger pourra venir après Donc dangers immédiats, non, je ne pense pas Mais il fallait réagir Et je continuerai à le faire, évidemment, s'il le faut Je comprends très bien les élus de Clisson Ils ont un festival qui se déroule dans une ambiance bon enfant Avec des gens qui sont tous des gens sympathiques Et en plus, en termes d'économie, c'est un grand festival Et quand on est élu d'une ville, on a plutôt envie de le garder chez soi Je vous confirme que comme maire de Denain Si demain, le Hellfest, pour différentes raisons, cherche un lieu Je les accueille avec grand plaisir Mais ils resteront en Clisson, je ne vais pas leur voler Alors, je n'ai pas rencontré ou de Villiers ou Christine Boutin Par contre, je rencontre effectivement des députés Qui sont ou proches de Philippe de Villiers Ou proches de Christine Boutin Et qui ont les mêmes positions Qui sont ici à l'Assemblée, qui sont ici derrière nous Et évidemment, on a eu quelques discussions très fournies Je pense notamment à Frédéric Poisson Qui, sur ses blogs, n'apprécie pas vraiment le Hellfest Et épouse les mêmes positions que Christine Boutin Je disais à Frédéric Poisson Je lui disais Écoute, tu prends comme exemple Des groupes qui ont des propos intolérables Je te confirme que moi, dès lors qu'un groupe Qu'un artiste, quel qu'il soit A des propos de vraie haine Des propos d'appel au meurtre Que bien évidemment, je le condamne Mais en faisant ce que tu fais Tu ne condamnes pas tel ou tel auteur Qui a dérapé Tu condamnes l'ensemble des musiciens L'ensemble des artistes métal On ne peut jamais assimiler Un exemple précis A l'ensemble d'une communauté Alors, je suis député depuis 2002 Maire, simplement, depuis 2008 Et donc, en tant que maire Je veux évidemment appliquer Ce qui est mon créneau culturel A savoir, défense de la diversité Dans mon théâtre municipal J'ai demandé Est-ce qu'il y a un peu plus de Gibson et de Marshall Ou de Fender J'ai mis sur pied L'an dernier Un festival de métal Donc, une première édition en 2009 Le samedi 5 juin Il y aura la deuxième édition Avec deux groupes locaux Ensuite, deux groupes français Hunger Mass Hysteria Et puis, deux groupes étrangers importants De valeur Puisque nous aurons Paradise Lost Et Soulfly Oui, oui, oui Alors, j'ai reçu Alors, à la fois A la fois des soutiens De personnalités Élus Qui n'ont rien à voir Avec le métal Et qui m'ont nettement Encouragé à continuer Dans cette défense De la diversité Culturelle Et puis aussi Dans les réactions Beaucoup de personnes Ayant des situations établies Établies Travaillant dans des cabinets D'architectes D'avocats Bon Et n'ayant jamais osé dire Ça paraît surprenant Mais n'ayant jamais osé dire Pourtant en France Dans un pays de liberté Jamais osé dire À leurs collègues Encore moins à leurs patrons Qu'ils écoutaient du métal Et là Ils m'ont écrit En disant Finalement On a été libérés Libérés Et maintenant On peut On peut le dire Et éclamer haut et fort Que c'est notre musique Que nous y prenons du plaisir Et ils ont bien reçu J'ai plutôt Beaucoup de fidélité Beaucoup de fidélité Il y a des groupes Que j'écoute Depuis très longtemps Je suis un Grand fan des Beatles Je suis un grand fan de Hanche Qui est un très vieux groupe français Qui pour le coup n'est pas métal Mais quand t'es bu à l'univers rock J'ai écouté hier soir Hier soir Le dernier album de Soufflaille Et j'avoue Y avoir pris Beaucoup beaucoup de plaisir Je crois que Retrouver un concert De Led Zeppelin C'est quelque chose Qui me ferait Qui me ferait bouger Je ne sais pas Si ce sera de qualité Une surprise Une surprise sûrement Sûrement Oui puisque J'en ai parfois pris l'habitude Je vais rejoindre Ma Systéria Pour chanter avec eux Un morceau Plutôt en fin de concert Ce sera sur Furia Et donc je le répète Depuis 8 jours Comme une bête dans la voiture Pour être au top Le jour du concert Ah oui 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 Alors je ne pourrais malheureusement Pas y aller Durant 3 jours Parce que Même si le métal Est une vraie passion pour moi Je suis élu Maire Député Donc Devant répondre A beaucoup d'obligations De sollicitations Et c'est impossible pour moi De partir tout un week-end Et donc je serai Au Hellfest Le 3ème jour Le dimanche De leur dire Qu'ils ont beaucoup de chance Aussi D'avoir des gens Comme vous Et l'initiative Que vous avez En créant cette télé métal Et contribue A ce que le métal Puisse exister S'épanouir Et avoir la place Méritée Qu'il doit avoir Merci à vous